Hi ! J'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver sur une vidéo haul. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait. Et pour le coup c'est un haul super spécial parce que ça va être la première fois que je fais un haul spécial lingerie. Donc voilà pour la Saint-Valentin. Ne me remerciez pas, la Saint-Valentin arrive. On va se faire plaisir. Je suis super contente parce que déjà j'ai reçu ma commande à temps pour la Saint-Valentin. Ça va être une commande Shein. Alors c'est la première fois que je commande autant de sous-vêtements sur Shein. Donc c'est pour ça en fait j'avais envie de tester parce que comme vous le savez et comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je suis une fan de lingerie. Je trouve ça magnifique. Donc je me suis dit que j'avais envie d'en tester plus. Et du coup sur Shein j'ai vu qu'il y avait énormément de choix de lingerie. J'ai pris des trucs un petit peu différents, d'habitude un peu plus sexy. On va jouer dans la transparence, les dentelles, les petites fantaisies. Enfin vous verrez. Et juste le seul truc en termes de lingerie que j'avais Shein c'était ce body et que j'avais trouvé vraiment bien pour le prix. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas tester plus de Shein. Si ça peut vous aider parce que je sais qu'on est un peu nombreuses à être réticentes vis-à-vis de ce genre de site. Surtout pour la lingerie parce qu'on ne peut pas du tout retourner. Mais voilà je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go ! Donc je vais vous donner vraiment mon avis. Très très objectif évidemment. Objectif. Moi qui ai commandé, j'ai payé etc. Je vais vous dire la qualité. Je vais vraiment vous dire. En fonction des critères qu'on cherche dans une lingerie. Donc j'ai tout reçu. Alors normalement c'est une semaine. Et il m'avait prévu genre entre le 12 et le 16 février. Donc je me suis dit ok c'est mort si je reçois pas pour la Saint-Laurentin. Parce que je voulais vraiment faire cette vidéo en temps et en heure. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. C'est arrivé le 8 février. Spécialement pour mon anniversaire. Donc ça tombait à pic. Vous recevez tout dans des petites pochettes. Pardon Shein. Je voulais juste dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. Parce que j'essaye vraiment de réduire tout ce qui est surconsommation etc. Donc c'est pour ça que depuis tout l'hiver je n'ai acheté que deux pulls. Parce que j'avais besoin de pulls. D'ailleurs accessoirement j'ai commandé celui-là sur Shein. Qui est ma foi vraiment bien. Donc c'est pour ça que vous avez vu de moins en moins de hauls sur ma chaîne. Mais là pour le coup j'avais envie de tester. C'est pas souvent que je me fais plaisir comme ça. Donc j'ai pas non plus abusé. Même si il pourrait ne pas le faire. Ces pochettes là vous pouvez les récupérer après. Même si ça fait du plastique en plus vous pouvez les récupérer. Donc moi je les garde. Je ne les jette pas. Je sais pas pour emporter vos maillots de bain. Pour emporter des trucs vous pouvez réutiliser ces pochettes. Ne les jetez pas inutilement. On commence vraiment avec du lourd de chez lourd. Parce que c'est mon ensemble préféré je pense de ce que j'ai commandé. J'ai pris au pire. Donc il ressemble vachement au Lounge Underwear. Je pense que vous connaissez Lounge Underwear. C'est des très très bonnes lingeries apparemment. Mais c'est assez onéreux. Enfin c'est le prix d'une lingerie très honnêtement. D'ailleurs c'est moins cher que d'autres. Mais j'avais envie de prendre un modèle similaire. Et pour le coup le bleu électrique est juste magnifique. La coupe, le modèle est super joli. Ce qui est de la culotte. Je trouve la coupe aussi très jolie. Je crois que c'est la meilleure coupe de ce que j'ai commandé. Parce que elle met vachement en valeur. Le popo tzeng. Donc parfait pour la sava dan tzeng. Donc au niveau des sous-vêtements chines. Vous avez derrière les accroches totalement classiques comme les normales. Vous avez trois crans avec deux petites accroches à chaque fois. Et vous avez toutes les bretelles qui sont réglables pour la plupart. Comme vous pouvez le voir dans de la lingerie classique. D'avoir quelque chose qui se règle parce que c'est tout ce qu'on veut. On a vraiment besoin de ça. Vous avez de la lingerie. C'est pas entièrement dédié à la lingerie si vous voulez. Donc voilà c'est pas des tailles du style 85 B, C, D. Mais c'est des tailles S.M.L. Donc ça j'avoue que c'est pas un point hyper positif. Mais c'est vraiment voilà si vous cherchez un peu de la lingerie pas très chère. Que vous voulez tester. C'est ce que j'ai fait et j'ai testé. Et je peux vous dire que dans l'ensemble je suis assez contente. La qualité enfin voilà c'est pas épais épais. J'en attendais pas plus. Et je suis très contente. Donc j'ai pris S. C'est ma taille de vêtement en général. Mais sachez que dans tous les cas vous avez plusieurs crans. Ça se règle etc. Ensuite là on est vraiment dans la fantasy fantasy. On est sur de la full transparence vraiment. Donc on a un blanc. Donc transparence super jolie avec des petites fleurs violettes. Et je trouve ça trop mignon. J'avais trop envie de tester ce genre de choses. Parce que j'en mets pas souvent. Moi j'avais dû vous montrer dans la vidéo lingerie. Choisir sa lingerie. Moi je prends souvent des trucs en mode coque. Très banal. Assez simple à porter tous les jours. Pareil vous avez l'écran derrière. Vous avez la bretelle qui se règle derrière. Et on est sur quelque chose de très très joli. Pour ce qui est de la culotte. Je suis un peu plus déçue. Enfin déçue. Je le comprends parce que voilà j'avais pas non plus de grosses expectations. Par contre j'ai trouvé la coupe un peu bizarre. Parce que j'ai trouvé que en fait ça descendait super bas. A ce niveau là en fait ça descend super bas. Je sais pas si vous voyez c'est pas une taille basse. C'est encore plus basse que la taille basse. Donc c'est pas le truc le plus esthétique. La culotte j'ai vu mieux très honnêtement. Alors là ce qui est super bien c'est que vous avez aussi. Ça se réglit ici aussi. Donc là à mon avis ça peut aller vraiment pour tout le monde. Même si vous vous trompez de taille ou quoi. Vous pouvez même régler le string. L'ensemble est vraiment mignon. Pareil c'est le même principe que celle d'avant. C'est de la transparence avec des petits détails fleuris. J'ai envie de me dire que je trouvais ça trop beau en fait. Je suis fan. Attendez j'arrive même plus à le mettre. Alors ça je trouve que c'est trop beau. Ça ressort encore plus parce que c'est noir et tout. Le dos c'est que de la bretelle. Et vous avez deux bretelles. Pour le string. Je préfère celui-là que l'autre encore. Vous voyez la coupe est pas du tout pareille. Elle est plus remontante en fait. Et ça c'est normal mais je le précise quand même. Vous avez le petit tissu. Et c'est pas souvent que je vois ça d'ailleurs. Des strings qui se règlent. Mais là vous pouvez régler la culotte. Donc c'est super. Et voilà. Donc il est comme ça. Franchement au niveau de la qualité. Je n'achète pas beaucoup de lingerie comme ça. Mais ça n'a pas l'air si fragile vous voyez. C'est juste la lingerie comme ça. Au niveau de la taille c'est bien aussi. Parce qu'en fait c'est juste un bout de dentelle. Posé sur votre peau. Je trouve très beau. Ils sont mes collants là. J'ai pris des espèces de collants là. Ça se présente comme un porte-jartel. Mais tout en un. Vous voyez ça se présente comme ça. Et en fait si vous voulez ça va juste être de la résille. On n'est pas du tout sur une maille ou quoi. On est juste sur une résille. Genre filet. Mais ça en plus on a des petits dessins. Genre j'ai l'impression que c'est des petites fleurs. Je ne sais pas si vous verrez. Un peu comme des fleurs. Et genre ça j'ai envie de porter ça avec une jupe. Je pense que ça pourrait faire trop joli. Ça ça a coûté 3 euros. J'ai vu le prix je me suis dit allez. Enfin dernier ensemble. C'est un ensemble vraiment tout en un. Donc au niveau du haut. Là il y a vraiment. Il n'y a pas d'armature ni rien. Encore dans les autres il y a des armatures. Celui-ci c'est juste de l'élastique. Et de la dentelle. Et des bretelles. Je trouve ça trop mignon le petit nœud ici. Comme ça. Voilà je le trouve très très joli. C'est dur à comprendre. C'est ça. Je la trouve très mignonne. Elle est très cute. Et derrière comme ça. Et ensuite. Ce n'est pas fini. On a le porte-jartel. Donc ça c'est génial. Ah oui ce truc là est taille unique. J'ai oublié de préciser. C'est génial parce que vous pouvez le garder pour vos autres bas. Si vous avez des bas. Il y a aussi des espèces de bas en résille aussi. Mais là c'est plus résille comme ça. Vous voyez juste résille filet de pêche. Oui sous une jupe. Une robe. Vous mettez ça. Donc c'est juste les bas. Tant après là c'est que de la dentelle. Vous voyez ça a l'air plus fragile. Mais j'en attendais pas plus très honnêtement. Surtout que c'est vraiment pas cher. Et je trouve ça très très joli. Vous avez des très très beaux modèles. Donc voilà cette vidéo t'a présent terminée. Ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc en gros mon avis c'est que je suis satisfaite. Comme d'habitude de Chine. Ça fait un petit moment que je commande. Moi j'ai pas fait non plus de 10 000 commandes. Mais je suis très satisfaite. Toujours de Chine. La livraison c'est toujours une semaine. Après avec le Covid des fois ça peut être un peu plus long. Moi ils m'avaient prévu une date un peu plus longue. Et ils ont raison. Mais c'est arrivé plus vite que prévu. Donc une semaine. Je suis toujours très contente de ce que je reçois. Ça correspond toujours à la photo. Puis vous avez à chaque fois des gens qui mettent en photo ce qu'ils reçoivent. Et ça c'est hyper pratique. Et vous pouvez voir si ça correspond bien à la taille ou pas. Donc c'est un site que moi j'aime beaucoup. Je ferai pas des commandes tous les jours évidemment. Mais je suis toujours satisfaite de ce que je reçois. Et pour la lingerie vous pouvez y aller. Si vous voulez tester la lingerie Chine. Je suis choquée comme vous avez des trucs similaires à de la lingerie un peu de luxe. De la grande lingerie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Vous abonnez si c'est pas fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501